Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les égouts Je suis tombé Dans les égouts Sans faire exprès Depuis ce trou là Et je me suis rendu compte Qu'il y avait des galeries En dessous de la ville Et nous allons donc Exploré par contre Je me suis cassé Les genoux Ce qui veut dire que Je vais devoir me soigner Alors je vais peut-être Commencer par boire Ah ouais d'accord Je suis saoul les amis Me voilà Ivre mort Dans les égouts Nous sommes tombés Nous avons touché le fond Les amis Alors je vais attendre que ça dessoute J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps Deux minutes quand même Alors il faudra être vision Se battre complètement bourré Ne faites pas ça chez vous Les amis On va regarder Les antalgiques Mais je n'en ai plus besoin En fait J'ai fait une chute Mais Ça n'a pas duré très longtemps Les effets négatifs Je vais continuer à avancer Désolé pour le côté Côté Psychédélique Je vois quelque chose à l'horizon Qu'est-ce que c'est ? Un pochon prudemment Surtout que j'entends des zombies Il semblerait Qu'il y ait des safe zones Une zone sécure Nous allons rester là pendant la nuit Voilà Ne buvez pas Voilà Ce sera Du vin en tout cas Ne buvez pas du vin C'est juste C'est juste impossible Alors essayons de voir S'il y a des coffres éventuellement Pour les atteindre Bon je vous reprends les amis Quand j'ai des saoulés Ah c'est bon Juste au moment J'allais couper Nous voilà donc en safe zone Il n'y a pas beaucoup de choses Dans les coffres Même pour ainsi dire Rien On ne peut pas accéder non plus Parce qu'éventuellement On peut casser quelque chose Peut-être plus de succès Avec une pioche Je pense que c'est incassable Je pense que c'est incassable C'est dommage parce que Ces petits trucs là Nous permettraient De De nous crafter des armes Ou des munitions Alors peut-être Peut-être que Je peux ouvrir quelque part Je ne vois pas Je ne vois pas d'entrée Je ne vois pas d'entrée Je ne sais pas comment accéder Je ne vois pas comment accéder Essayons de ce côté Alors nous pouvons faire Apparemment du commerce Mais il faut des capsules Donc nous n'allons même pas Regarder ce que nous pouvons acheter Parce que c'est un noue Alors qu'est-ce qu'on a ici De l'eau Un four Est-ce que j'ai des choses à cuire Non Peut-être de la pierre Je ne vois pas comment ça marche Non Ok Donc en fait ça ne sert à rien C'est juste pour se mettre à l'abri Éventuellement acheter des Acheter des munitions Oh mec J'ai boulé J'ai pas d'eau en plus J'espère que je ne vais pas mourir Dans les flammes Voilà Donc ça ne sert pas A grand chose Nous allons continuer Notre route Fort heureusement Il semble qu'il n'y a pas de zombies Dans ses égouts Ah Un autre Une autre Save the room Est-ce qu'il fait jour Je n'ai pas l'impression Si je fais jour Ça vient juste de se lever Nous avons donc pu Accéder aux égouts Les amis Mais Est-ce que le soleil se couche Ou est-ce qu'il se lève Nous allons le savoir tout de suite J'ai plutôt l'impression qu'il est en train de se coucher Ce qui va nous valoir une nuit agitée Nous allons essayer de rentrer à la base Sans nous retourner Sans nous arrêter C'est toujours tout droit Rencontre avec Un gros gros villa Nous allons contourner je vous propose Espèce de zombie mutant Énorme Entouré d'une D'une escorte de zombies Il faut savoir fuir Les amis Dans les situations Critiques Voilà Ne faites pas ça Chez vous Ne rentrez pas Pendant la nuit C'est pas conseillé Nous revoilà Dans notre abri Vous pouvez voir que nous avons toujours notre invité Qui nous observe Nous allons malgré tout Tenter une sortie J'espère Que nous n'allons pas en faire les frais Peut-il nous repérer de très loin Ou pas Nous allons nous débarrasser du zombie Qu'il y a ici Et nous verrons après Pour le zombie mutant On va y a-t-il des zombies autour de notre construction A priori non Ah si Il suffit que j'ai dit ça pour qu'il y en ait deux ici Donc le hit and run Là les amis Technique de On fonce sur lui On le tape On fuit On fonce sur lui On tape On fuit Ce qui Ce qui nous permet d'éviter Tout contact Il est un plan que celui-là En plus il est En plus il a du matos Enchanté Toujours évidemment Surveiller ses arrières Ah mais je tape pas avec la bonne hache Et voilà Il aurait pu looter du matos Ça m'aurait bien arrangé Ok Nous allons donc Continuer nos constructions Ça tombe bien J'ai de la pierre J'ai tout ce qu'il faut On peut effectivement Baisser de niveau Alors laissez-moi réfléchir Laissez-moi réfléchir Je vais mettre ça Ici Alors la poudre Elle est là Ok Nous allons descendre D'un niveau Pas très gênant Pour être sûr De ne pas être embêté Je vais momentanément Fermer Nous revoilà J'ai commencé à construire Vous pouvez vous apercevoir Que nous sommes Envahis De hordes De zombies Donc ce que je vais faire C'est que je vais creuser Un tunnel Qui devra Nous permettre Qui devrait nous permettre De rejoindre notre base Depuis Cet abri Alors c'est parti J'ai noté évidemment Les coordonnées Pour retrouver Notre abri Souterrain Je vais mettre Les torches Il ne faudrait pas Que ça spawn Par ici Alors nous devons descendre Au niveau 55 C'est à dire Creuser encore De 10 niveaux Un Deux Trois Quatre Cinq Six 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 Voilà Sept Huit Neuf Et 10 Nous devrions être au niveau 55 ici Voilà Et alors après nous devons Aller en 503 Et 167 503 503 503 Ça va être vers là bas Du coup je vais peut-être Condamner ici Pour éviter de rendre Des dégâts de chute Voilà On est bien les amis On est bien On est très très bien Alors que les zombies Ils sont en train de squatter On va d'ailleurs Les farmer Ils ne manquent pas De haches De combats De pompiers Pour pouvoir Peut-être qu'ils vont nous Goûter Du fer J'ai eu du fer Petite coupure Satellite Des amis Désolé Il est temps D'aller récupérer Les loot Et du fer Et du fer voilà ce n'est pas terminé vous pouvez vous en douter mais j'ai aménagé une entrée avec des barrières qui empêchent normalement les mobs de pouvoir sauter les ennemis de pouvoir sauter ici je mettrais certainement une porte ici aussi ici des vitres je vais faire évidemment le plafond et puis nous avons notre accès à notre base par ici voilà c'est à dire nous avons deux accès différents à notre base sauf que avec cette tour que nous avons disposé à l'extérieur nous allons pouvoir observer ce qui se passe autour car il est vrai que depuis ici c'est quand même assez réduit comme champ de vision voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt fin de transmission à l'extérieur Sous-titrage ST' 501